Tiens, me voilà au départ d'une belle aventure, je quitte le S-34 qui est juste sur le bord de la rivière entre Richemont puis Windsor. Je pars de Windsor, je m'en vais vers Richemont. Je m'en va passer la nuit au Camping Melbourne, puis c'est les premiers mètres d'une grande randonnée dans les sentiers de l'Estrie. Je vais essayer de faire ça en 11 ou 12 jours consécutifs. Même s'il va falloir que je quitte une partie de la journée samedi pour aller finir des petites de la paperasse parce que j'ai vendu mon petit VR. Mais je vais revenir dans la journée pour être capable d'aller coucher quelque part dans le coin du lac Stoucler. Mais après ça, ça va être un autre peut-être 75-80 km après ça. Dans le fond, c'est entre 11 et 12 jours pour parcourir au taux de 160, 10, 180 km. Ça va être une belle aventure. Là, on a vraiment une température idéale autour de 20, T1, 23 le jour, entre 11 à 14 degrés la nuit. Ça va être plaisant. Ça fait que là, je suis sur une piste cyclable. Piste cyclable qui aussi, les sentiers de l'Estrie passent dessus. Ça fait que c'est pas mal relax. J'ai choisi dans le fond, mais ça donne bien de même parce que dans le fond, les difficultés sont assez minimes à part pour les distances. des dénivellés sont pas énormes. Ça va me permettre de m'adapter avec un sac qui pèse quasiment 28 livres. Ça va me donner la chance d'apprécier au lieu d'être tout le temps dans des conditions plus difficiles d'inclinaison. J'ai hâte de voir comment je vais gérer ça. Mais là, je suis bien content. La belle température. Il y a une petite brise. On est sur le bord de la rivière. On l'a quitté, mais tout à l'heure, on était juste à côté. C'est vraiment beau. Ça fait qu'on s'en va au camping Melbourne. Voilà, c'est très. C'est assez cool. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est difficile. C'est bien, au vide. On a ouf. C'est trop cool. 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 Il y a même pas. C'est trop cool. On a tour, là, on a tour, C'est parti. Oui, bien, beau petit sentier. Le désagrément, c'est qu'on est entre l'autoroute et la rivière. Et par bout, l'autoroute est à peu près à 20 pieds de nous autres. Mais là, je viens de bifurquer légèrement plus vers l'intérieur des terres. On entend encore l'autoroute, mais au moins, on ne la voit plus. La rivière est juste à côté. Elle aussi s'est éloignée un peu, mais tout à l'heure, elle était juste à côté. Et quand j'ai marché un peu sur la rivière, j'ai fait élever des petits canards. C'était vraiment plaisant. En plus, on était un peu plus dans le sous-bois, donc c'était un peu moins chaud parce que ça ne paraît pas. Au début, c'était un peu frais, mais quand on marche, ça réchauffe. Surtout que là, c'est facile, ça fait que ça me permet de marcher un petit peu plus rapidement. Ça fait qu'on transpire légèrement, mais que du plaisir. On voit que les sentiers de l'Estrie empruntent une partie de la route verte numéro 1. Bien, bien, t'es chaud. C'est pour ça que ça va bien de même. C'est pour ça que ça va bien de même. C'est pour ça que ça va bien de même. C'est pour ça que ça va bien. On est rendu au camping. Je ne sais pas y a rendu que l'heure, mais ça va bien été. J'ai même pu gringotter une petite pomme qui me l'a tombé de premier avant d'arriver. Yeah! Ça fait que là, on va à l'accueil, on va aller chercher de la bière, apparemment qu'on a de la bière. Ça, c'est le fun. T'est un peu comme ça, c'est un peu de la bière et vin blanc. Bon, bon, on va arrêter de perdre du stock. Qui se met à venter. Accompagné de petits saucissons de l'épicerie près de chez nous. et de sa petite badoiseur. Quelque chose de très réconfortant. J'ai hâte de voir le porc braisé. Je le fais bouillir. Je respecte les prescriptions de mode d'emploi qui nous disent pour que la texture soit excellente. La dernière fois, c'était vraiment sec. C'était dur comme la roche. J'ai hâte de voir si ça va faire une différence. Le fait de faire bouillir ça pendant 4-5 minutes. Parce que l'autre fois, ce n'était pas une réussite. Le goût est toujours là. Mais c'est la texture. On va attendre que ça bouille cette affaire-là. On va écouter. Je vais vous donner des nouvelles si ça fait une différence ou pas. Première impression de mon souper. C'est liquide. Mais ça sent super bon. Est-ce que le porc va être sec? Ouais. Un problème de texture, là. Même les pâtes des voies, là. Mais là, c'est comme des pâtes papillons. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Les pâtes sont de bonnes pâtes. La sauce aux champignons aussi, elle goûte vraiment à le champignon. Là, c'est bon. Mais c'est ça, ils ont... Malheureusement, ils l'accompagnaient à un petit problème de texture. La sauce est trop liquide. Puis... Le porc, il est un peu sec. Mais en randonnée, on prend ce qui passe. La viande qui se conserve pendant des mois, ça n'existe pas. Il y a juste une manière-là qu'on peut en avoir. Il faut juste s'habituer à la texture. Puis... C'est ça qui est ça. Parce que ça goûte bon. Les noeuds sont bonnes. Fait que... Je ne vois pas une grosse différence de juste mettre de l'eau dans le sac puis attendre pendant 20 minutes, mettons. Au lieu de le faire bouiller 5 minutes, là, il va falloir que je fasse de la vaisselle parce que là, ça, c'est sale. Voilà. Encore une fois, problème de texture. Ouais. Fait que... On va super. Puis après ça, on va aller chercher du bois puis on va se faire un petit feu si on ne se fait pas mouiller sur la tête, là. Les nuages sont... Ils sont menaçants, mais je viens de checker la météo. Il n'y a donc pas de pluie à soirée ici. Tandis que là, ça fait que... C'est peut-être juste une illusion d'optique. Les nuages sont épais, ils sont gris. Ça regarde drôle, là. En tout cas, s'il mouille, il mouillera, là. Mais on va espérer que ça n'arrive pas. Moi, je vais aller me chercher du petit bois. Je pense que ça va se faire un petit feu puis on va continuer à relaxer. Puis là, bien, moi, entre les deux, bien, il faut que je mange. Fait que je vais souper. Puis après ça, on va aller chercher du bois puis on va se partir un petit feu. Bon, bien... La soirée avance. J'en ai profité pour appeler ma mère parce que c'était sa fête. Mais là, tout en jasant, bien, mon petit feu, il est en train d'être en besoin. Il faut que je lui mette un petit peu de bois. Ouf! On n'a pas des tonnes. Ça veut dire que la soirée achève. Ouais, je pense que j'ai passé à travers mon inventaire. Oups! Il en reste un petit bout de ça. On va tout passer bien normal. C'est mes bâtons de randonnée. Fait que c'est pas... Je sais pas si vous entendez, mais on a un petit bruit de fond d'autoroute. C'est vrai que je m'habitue. Mais moi, je dors comme une... Je dors comme une bûche, justement. Ça fait que... Ça me dérange pas bien, bien. Mais on est proche d'autoroute. Richemont, hein? C'est vrai, tu bordes l'autoroute. Fait qu'on a tout le temps ce petit bruit de tailleur qui roule sur l'asphalte. Fait que... On relaxe. On est tellement bien. J'étais encore en short. J'ai toujours ma chemise à manches longues. Quand je suis arrivé, je me faisais grignoter par les mouches. Puis c'était pas... C'était pas si chaud que ça non plus. Fait que là, on a vraiment de la belle température. On va toujours accompagner de ma petite botte Wayser. Ça va être vraiment... Ça tire ça à la fin. Mes trois, quatre dernières bûches vont me brûler là pendant le demi-heure. Je vais avoir le temps de prendre ma petite bière et finir ça. Puis on va aller se coucher dans notre belle petite tente juste à côté. C'est un camping vraiment agréable. Je vous le recommande. Super propre. C'est tranquille. Pas très loin du sentier de l'Estéry. Duquel j'ai quitté. Je pense... Je me suis fait un petit trail un petit peu en dehors du trajet régulier. Ça fait que j'ai fait une petite marche en campagne dans les chemins de terre pour me rendre jusqu'ici. Au lieu de prendre la route traditionnelle pour se rendre au parking je ne sais pas trop quel numéro. Je me suis fait un petit short cut à mon goût. J'ai marché dans un petit chemin de gravel à côté du golfe. Ça fait que là, je pense que pour moi à soirée, ça va être ça qui va être ça. Ça fait que pour continuer à suivre cette belle grande traversée des sentiers de l'Estéry et une randonnée d'autos de 180 km abonnez-vous à la chaîne. Actionnez la petite cloche pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo de la traversée des sentiers de l'Estéry tombe sur la chaîne. Et puis partagez la petite randonnée pour la petite vidéo plutôt de ma randonnée pour pouvoir montrer aux gens que ça se fait de la grande randonnée dans les cantons de l'Est. Il n'y a pas juste dans Charlevoix ou la Gaspésie, ça existe aussi de la grande randonnée dans les cantons de l'Est. Les sentiers de l'Estéry sont là. Je suis en train de défricher ça pour vous autres parce que ce n'est pas tant évident de savoir comment la logistique marche sur les sentiers de l'Estéry pour faire ce genre de projet-là, aventure, randonnée. J'espère que tout ça va vous aider et parlez-en autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça va aider. Il faut qu'on monte ça, on est juste à 80, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Tant qu'à regarder la vidéo, abonnez-vous en passant, en commençant. Ça, ça va m'aider. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et moi, ça va être l'heure de relaxer plutôt de continuer à relaxer et de profiter de ce beau petit feu-là. Feu, feu, joli feu. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée.